Votre analyse de ce match ? Écoutez, je pense que quand on ne joue pas un match à 93 minutes, il est difficile de le gagner. Quand on le joue à 8 ou à 9, il est difficile de le gagner. Après, ça n'enlève absolument pas le mérite de Châteauroux. On savait que cette équipe allait nous attendre, allait nous contrer. On est tombé en plein dans le piège en première mi-temps. Parce que je pense qu'un 0 à la mi-temps, ce n'est pas charpé pour nous. Après, vous allez me dire qu'on a des plus opportunités en deuxième mi-temps, c'est vrai. Mais encore, il a fallu qu'on ne soit pas en retard à l'entame de la deuxième mi-temps. Parce que sur le premier corner, au bout d'une minute, il y a le deuxième but. Ça nous met un handicap supplémentaire. Je pense qu'on est condamné à faire le yo-yo cette saison. Donc, j'en suis conscient. Je pense qu'il va falloir toujours continuer à bosser. Surtout, on n'est pas désespéré. Quand vous dites qu'on a joué à 8 ou à 9, il y a des joueurs qui n'étaient pas à leur niveau. Ça, c'est mon problème. J'ai desus pour voir. C'est une question. Je vous connais aussi. Donc, j'y répondrai dans mon vestiaire en privé avec les joueurs conservés. Pourtant, vous le disiez. Vous saviez que ça allait être un match compliqué. Et que vous alliez être attendu ici sur le synthétique de Gaston Petit. Oui. De toute façon, nous savons que la semaine prochaine, nous allons recevoir Nancy. Ça va être compliqué. Ou dans 15 jours. Après, nous allons à Nancy. Ça va être compliqué. On a reçu Nîmes. C'était compliqué. Dites-moi, c'est un match facile. Je le prends. Donc, il n'y en a plus. Effectivement, après, contre une équipe qui était 18e au classement, elle nous a montré qu'elle a fait preuve de valeur et de vertu que nous avions tout simplement oublié ce soir. Je pense que la meilleure équipe a gagné. Il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. José Pascoletti. Merci. Pascoletti. 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 Au-delà de la victoire, c'est aussi la manière qu'on y a mis. Je crois qu'on a mis beaucoup d'intensité dans le pressing dès l'entame de match. On a cherché à produire du jeu. On a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'occasions de but. On a manqué un peu de justesse sur des actions qui auraient pu être des occasions de but en pas en mi-temps. Mais on a su ouvrir le score quand il le fallait et enfoncer le clou aussi en tout début deuxième mi-temps. Mais cette équipe istréenne a eu après dix minutes de temps fort. Dans cette période-là, notre gardien a été décisif, a fait le boulot. Et puis après, je crois que sur l'ensemble du match, la note aurait pu être plus salée pour cette équipe d'istre parce que même si eux auraient pu marquer, nous, on aurait pu marquer plusieurs autres buts. Donc, je suis très fier du comportement et de l'attitude de mes joueurs ce soir dans un match avec un tel enjeu, avec une telle pression du résultat, 19e contre 18e avant la rencontre. Produire une prestation d'une telle qualité, c'est bien la preuve de ce que je disais toute la semaine. L'état d'esprit était là, les progrès sont là. Maintenant, il faut essayer d'être constant à ce niveau-là. Sur les quatre derniers matchs, on vient de gagner deux fois à la maison en marquant cinq buts en n'en concédant pas. On connaît deux défaites, mais à Lens et à Nancy. Bon, mais voilà. Dans une quête de maintien, il est très, très important d'être performant à domicile. Je pense que si on continue comme ça, les résultats à l'extérieur viendront. Et en plus, vous allez à Laval, un autre concurrent au maintien. Oui, mais pour l'instant, on va savourer celui-là. Mais parce qu'il faut le savourer, il faut que les gens savourent aussi. Il faut que les gens comprennent que dans une telle situation, produire un match d'une telle qualité, il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser. Donc, on va savourer celui-là. On va récupérer, faire jouer ceux qui ont un peu moins joué en match amical la semaine prochaine. Et on va pouvoir aller à Laval avec un regain de confiance, forcément, en essayant d'obtenir le meilleur des résultats. Et Jean-Louis, psychologiquement, vous, vos joueurs, vous sortez de la zone de relégation. Ça aussi, ça a son importance. Je vous l'ai dit l'autre jour, Sylvain, j'ai dit un match, on va sortir, un match, on va retomber. Et si on n'enchaîne pas deux, trois victoires de suite, ça peut être comme ça, très souvent, jusqu'à la fin de saison. Donc, une nouvelle fois, ce n'est pas ça le plus important. Et on n'a pas préparé ce match en regardant le classement. Sinon, c'était la pire des choses. On a cherché à savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre en place, qu'est-ce qu'il fallait comme ingrédients. Je suis très fier de mes joueurs. On a parlé d'intensité, d'agressivité, de chercher à jouer vite vers l'avant. Et c'est ce que j'ai trouvé. Même si tout n'est pas encore parfait, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais l'équipe affiche un état d'esprit, une volonté, une envie aussi collective, qui est très intéressante, qui est de bonne augure pour la suite. Un petit pas ou un grand pas vers le maintien ? Non, ça reste un petit pas. La route est encore très longue. On a 15 points aujourd'hui. On sait qu'il en faut 42. Donc, non, non. Il nous reste deux matchs avant la trêpe, la Val et Dijon. Il nous faut encore prendre des points. Combien ? Je ne sais pas. On ne programme pas. Il y en a six en jeu. On va essayer d'en prendre le maximum. Mais voilà. Mon équipe est en progrès. Le groupe progresse. Le groupe travaille bien. Il fallait que ça se concrétise en termes de points. Je vous l'avais dit, entre Nancy et Lens, il y avait des progrès. Entre Lens et aujourd'hui, il y a encore des progrès. Et ça s'est concrétisé avec des points. Et ça, c'est important pour pouvoir continuer à adhérer à ce qui est mis en place. Même si le public est exigeant. Vous l'avez senti. Le Frétas vient de nous le dire. Et si vous nous dites qu'il y a de la qualité, le public, visiblement, il n'a pas senti comme ça. Je vais en remettre une couche. Je trouve le public hyper exigeant compte tenu très peu tolérant, compte tenu de la situation, de ce qu'il voit depuis plusieurs semaines. Je trouve que quand c'est un peu mieux, il pourrait un petit peu plus s'apprécier. Donc, bon, c'est un petit peu étonnant. Je ne sais pas. On est encore dans un préjugé qui nous est défavorable. J'espère qu'on va continuer à faire des résultats et des bons matchs pour faire changer un petit peu. Il y a eu, derrière le but, ça a continué à courager. C'est une partie de la tribune d'honneur derrière moi qui a cru peut-être que c'était le FC Barcelone qui jouait, mais ce n'était pas le cas. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Louis.